De quoi je me mêle sur rmc.fr et Zéro 1L TV, François Sorel. Vous êtes avec nous, c'est de quoi je me mêle et vous faites bien les amis tout à l'heure Victor Jakimowicz, voilà l'incontournable chroniqueur à barbe de quoi je me mêle. Il sera là tout à l'heure pour nous parler de tablettes tactiles. Alors évidemment il y a les iPads, il y a les tablettes Samsung qui coûtent un bras, mais il existe aujourd'hui des alternatives intéressantes. On peut trouver des tablettes pour les enfants notamment à quelques dizaines d'euros, mais attention, il faut bien les choisir. On parlera de ça entre autres avec Victor. Mais dans l'immédiat, il est à mes côtés, c'est Pépé Garcia ! François, mon François, les gens, bonjour tout le monde, les auditeurs, spectateurs. Je suis tellement content de retrouver Pépé, mais c'est vrai, c'est un vrai bonheur d'avoir Pépé Garcia avec moi dans De quoi je me mêle depuis toutes ces années, Pépé. Et on bouge pas, on vieillit pas. Surtout moi d'ailleurs. Je suis parti à la base déjà avec pas de cheveux, pas trop de rides, machin. C'est une question d'oxygène que t'as racheté à la famille de Michael Jackson qui te permet d'être aussi beau. Il ne peut plus rien m'arriver, j'ai déjà tout perdu. Il ne peut plus rien m'arriver maintenant. C'est ça qui est beau. Regardez, ils sont là. Hop là ! Enfin, pour tous ceux qui sont avec nous en vidéo, je suis en train de vous montrer sans doute les meilleurs casques à réduction de bruit du moment. Pépé nous en a déjà parlé dans un Power qui traîne sur ZéroNet TV et qui est excellent. On va y revenir dans un instant. Mais on va commencer par les drones parce que c'est vrai qu'on aime bien les drones à ZéroNet et à ZéroNet TV. Je sais que tu adores ça. Oui, ça me fait rire. Mais je trouve que ce n'est pas un sujet facile parce que, bon déjà, il faut arriver à aller piloter les drones. La législation est assez compliquée. Elle va se resserrer de façon internationale. Déjà, il y a des différences entre les Etats-Unis et l'Europe sur les distances parce que les drones peuvent aller à 7 km de distance par rapport à l'endroit où vous pilotez aux US. En Europe, on est en train de mettre ça à 4 km. Je pense que ça va se serrer de tous les côtés, même aux Etats-Unis où tout le monde fait voler les drones n'importe où. Et puis le jour où il va y avoir un vrai accident mortel de drones, je ne sais pas si c'est déjà arrivé, mais le jour où ça va arriver, alors là, ça va être un cauchemar. Moi, quand je suis aux Etats-Unis, j'ai des gens que je vois quasiment dans des endroits comme Grand Canyon et autres essayer des drones. La police intervient tout de suite. Ah, ils n'ont pas le droit ? Normalement, puisqu'il y a des gens qui sont tous au bord du Grand Canyon et autres, les gens sont quand même assez proches. En plus, il y a pas mal d'hélicoptères. Il y a pas mal d'hélicos et autres. Et la police intervient immédiatement. Les gens pensent qu'en achetant un drone, ils peuvent faire n'importe quoi, n'importe où. Et les Américains sont vraiment en train de serrer de tous les côtés. Moi, j'ai vu des choses de visu. La police intervenait à chaque fois pour faire atterrir le drone. Il y a un PV immédiat. Après, vous allez en prison. Ils rigolent pas, les Américains. Quand ils te chopent, ils te chopent. Oh, les villages people en prison. Mais il y avait un policier dans les villages people. Il y en avait un qui était policier. Non, mais c'est pour ça. Je ne me rappelais plus. Je voyais les cinq. Ils s'amusaient avec sa tric comme ça. Ils faisaient hinder. C'était incroyable ce moment. Bref, un moment d'horreur. Ça me faisait rire. Alors, juste une chose. Pourquoi on parle des drones ? Parce qu'en fait, tu nous as apporté l'une des grosses nouveautés du moment en matière de drone. Regardez, il est là. Toujours, encore une fois, si vous êtes avec nous en vidéo sur ZéroNet TV, c'est le nouveau drone GoPro qui est, on va dire, taillé pour l'image. Il est taillé pour l'image. C'est un drone qui était un quadricoptère qui a une botte secrète qu'aucun drone n'a. Et vous l'avez dans la main. C'est justement cette matraque que vous avez vue. En fin de compte, le drone se démonte et on peut en extraire ce qu'on appelle une gimbal, c'est-à-dire un stabilisateur trois axes pour la GoPro qui est fixée dessus. C'est-à-dire qu'on sort, en fin de compte, une partie du corps de l'appareil qui devient après un stabilisateur qu'on peut utiliser dans la vie de tous les jours pour stabiliser l'image, comme le fait François Lécran pour ceux qui ont l'image. En fin de compte, je trouve que c'est d'une inventivité maximale. Je trouve que c'est vraiment le truc le plus fort qu'on ait vu sur un drone, qui est donc plus qu'un drone, c'est deux objets en un. C'est-à-dire non seulement la bestiole peut voler, se replie, il s'appelle le karma, avec un retour 720p avec le contrôleur, mais en plus, vous avez la possibilité... François s'amuse comme un gars, parce que nous sommes des enfants ici, à De Quoi Je Me Mêle. On a 20 minutes de vol qui sont disponibles avec le produit. Par contre, il a une botte qui n'est pas secrète, mais qui a un petit défaut pour moi, c'est une non-détection d'obstacles, qui pour moi, en tant que com qui aime les drones, c'est un peu rédhibitoire. J'aime bien que l'appareil arrive à détecter un obstacle ou un individu pour éviter de foncer dedans. Tu as bien raison, d'autant qu'on est loin d'être des experts en pilotage de drones. Moi, je ne suis pas un expert. Et le fait d'avoir un drone qui va éviter les obstacles, ça te permet quand même d'éviter des accidents, surtout quand tu es un spécialiste. Et se sentir mieux quand on pilote le drone en disant, bon, là, si le drone voit un arbre ou un gosse ou quelque chose qui... Sauf une vitre, parce que la vitre, c'est transparent pour le moment. Mais c'est comme les oiseaux. Comme les oiseaux. Et hop, right, right in the... Voilà, dans la vitre. C'est le seul truc que je trouve un peu fou sur ce produit, parce que j'aime beaucoup ce drone qu'on a, donc. Je sais qu'Adrien l'aime aussi, il a testé. C'est un drone qui est vraiment très efficace. Je viens d'allumer, il est superbe en plus. Il est superbe. Il se replie également comme son concurrent, dont on va parler tout à l'heure, qui est le DJI, qui va donc être un de nos coups de cœur également. Donc, si vous voulez, ce produit est un excellent produit. Il est coûteux comme tous les drones, François, parce que tout le monde... Il faut compter 1 000 euros si on veut commencer à s'amuser un petit peu. Il faut compter 1 000 euros. Voilà, il faut compter 1 000 euros. Parce qu'il faut des produits qui sont capables d'être très stables. Et en plus, ce truc de pouvoir extraire... Il faut savoir que déjà, ce que vous avez extrait tout à l'heure, donc le gimbal sur le visiteur, tout seul, ça coûte 300 euros. Donc déjà, on a un truc qui coûte 300 euros à l'intérieur du drone, qui est compatible avec toutes les caméras, avec toutes les GoPro. Donc, je fais la 4 et la 5, de suite, la 4R5, qui sont compatibles avec ce gimbal. Et là, on met la 5... On met la 5, a priori, sur celui. On a une super qualité d'image. On a une super qualité d'image et un retour image dans le cas où on met... Oui, parce qu'on a un retour image. On a un retour image. Et donc là, on a une petite télécommande, c'est ça ? Yes. Avec un écran intégré. Un retour image dans 720p, celui-ci est HD. Voilà, c'est un retour image HD, pardon. Ça, c'est le GoPro, c'est sorti, ça ou pas ? À mon avis, il est en vente. Ils sont là, on l'a, il est en vente. On a un peu plus de 1000 euros si on prend à la fois l'appareil, plus le stabilisateur. Oui, le stabilisateur qui est vraiment... Moi, quand j'ai vu ça la première fois, j'ai dit, c'est super ingénieux. C'est génial de faire ça. Alors, on a gardé le meilleur pour la suite. Ça ne va pas faire plaisir à GoPro, mais moi, j'ai un coup de cœur, François. C'est ton job, tu dis, c'est bien et c'est le moins bien, évidemment. Il est bien, j'aime le gimbal, mais je préfère vraiment de loin le Mavic Pro de DJI. D'abord, DJI a une expérience extraordinaire. DJI, marque chinoise de drone. Alors, j'ai quand même des chiffres sur DJI. J'ai cartonné. Alors, vous n'avez pas idée. Ces gens-là, parce que je les ai contactés quand même à la fin de l'émission, ils ont dit, oh là là, Pipi Garcia, you're master, mais donnez-moi des chiffres, on les loupe. Alors, les chiffres, c'est tout simple. 50% du marché US, quand même, DJI, 70% du marché mondial. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Donc, ils ont vraiment taillé une expertise dans le domaine du drone. Mais à fond, à fond. Et c'est-à-dire qu'ils ont quand même des trucs pour les pros, c'est les fantômes. Les fantômes 4 qui ont justement la détection d'obstacles. Et là est arrivée la superstar DJI Mavic Pro qu'on voit donc filmer. Mais j'ai filmé ça justement avec un stabilisateur optique, enfin stabilisateur pour caméra. Et c'était super cool. Bon, bref, ce produit coûte un petit peu cher à la base, 1200 euros. François, c'est vraiment la superstar. Il a 24 processeurs, 5 caméras, 27 minutes d'autonomie. Il est hyper compact, il ne fait que 750 grammes. Parce que le poids compte sur la législation également. Quand c'est lourd, on passe une autre législation. Là, il est juste à la limite, la législation, avec 750 grammes. Il fait la taille d'une bouteille d'eau qu'on peut replier et mettre dans un sac à dos. Vous vous rendez compte ? C'est-à-dire que les ailes se replient un peu comme le GoPro. C'est la nouvelle tendance. Et il y a l'œuf aussi, mais complètement différent. Ils ont compris comment essayer de faire, entre guillemets, vulgairement la nique au truc qui est un œuf, qui est ovoïde, en permettant de rabattre les ailes de tous ces produits. Alors, il a une détection d'obstacles. Moi, j'ai testé, c'est mon job, la détection d'obstacles du Mavic Pro. C'est assez impressionnant. L'appareil peut être devant vous, en stationnaire. Vous vous approchez avec la main, comme ça, genre Green Lantern. Et vous vous approchez, vous vous approchez, il recule ou il remonte. Il détecte complètement le truc. Ça veut dire que je suis dans un environnement, par exemple, boisé, il y a des arbres, des trucs et tout. Moi, je suis là, je ne sais pas trop comment ça marche. Exactement. Je vais m'amuser, donc je vais le faire avancer. Mais dès qu'il va avoir un obstacle, il va s'arrêter, etc. Il ne va pas y aller. Donc finalement, je ne risque rien. À part s'il y a une vitre, tu le disais tout à l'heure. Une vitre, ça la vitre. Mais je ne risque rien. Ou un mauvais coup de vent qui va le faire retourner. Voilà. Ça n'y peut rien. Le coup de vent, c'est comme les avions. Les vents ciselants, le truc, il va commencer à riper. Mais alors quand il s'est rétabli, on a vu aussi des trucs. Et c'est vraiment efficace, ce système d'anticollision ? Puisque je suis arrivé devant, j'ai mis ma main, je me suis avancé vers le drone. Il s'est reculé, j'estime, ou s'est relevé. J'estime qu'il comprend qu'il y a quelque chose en face de lui. Et donc, c'est ce qu'on a fait. Nous, on a essayé. Tu sais quoi ? Ça, c'est vraiment ce qui me donne envie de tester un drone. Parce que je suis nul en pilotage. Et moi aussi, je suis un béossien. J'avais tellement peur d'en abîmer un, qu'avec ce système-là, tu vois, c'est comme s'il avait des airbags, en fait, mon drone. C'est un peu ça. Je me dis, bon, ben voilà, quoi, si j'arrive mal à piloter, etc., il sera protégé parce qu'il va reculer. Donc, c'est vraiment l'appareil ultime. Dans le sens, il y a des modes selfie. Il est capable, à distance, vous mettez un mode selfie, vous faites un geste avec la main, il prend le selfie. Et vous faites un geste, vous parlez. Génial. Alors, pour les gens qui font du sport, c'est important. C'est-à-dire que quand vous avez le drone qui est à côté de vous, par exemple en montagne, vous dites, soit à 10 mètres au-dessus de moi. Eh bien, si vous continuez à monter, il va rester à 10 mètres, c'est-à-dire qu'il ne va pas rester en dessous. Il va garder la distance pendant votre montée. C'est chouette. C'est important. C'est un truc que j'ai appris aussi pendant que j'ai été voir les gens de DJI. C'est également le job. Ça prouve une certaine intelligence, en fait, du drone. Il devient super intelligent. Et le retour, les goggles, donc on peut acheter une option. C'est-à-dire le Google qui permet d'avoir un retour image, c'est en 1080p, c'est-à-dire qu'on a du full HD. Moi, j'ai essayé les lunettes également au moment où le drone décolle, il part comme une fusée. Vous avez en 1080p le retour du drone. On a l'impression d'être en oiseau, non ? C'est Icar. Tu décolles, t'es Icar. Il y a une pixelisation qui est très, très limitée, contrairement à ce en 720p, puisqu'en 720p, il y a quand même beaucoup moins de pixels. C'est très faillible, on dirait une sorte de jeu vidéo. Là, on décolle carrément. Il n'y a pas vraiment, entre guillemets, l'effet un peu gerbe, parce que le décolle est très rapide, mais très fluide. Ça fait qu'on n'a pas des... ça ne bouge pas de tous les côtés. Il est super stable, ce qui fait que ça... Tu peux avoir le mal de mer, malgré tout, en pilotant sur le drone-là ? Oui, c'est-à-dire qu'à un moment donné, tu lui fais faire un orbiting, c'est-à-dire qu'il tourne. Parce qu'il y a un mode orbiting où il peut te suivre, mais faire une sorte de travelling circulaire autour de toi. En même temps, là, quand même, je veux bien être gentil, mais à un moment donné... Là, il te filme en train de vomir. Quand il commence à faire l'orbiting, parce qu'il y a des modes comme ça, sur les travelling, ils te suivent en parallèle, ou bien il fait de l'orbiting. L'orbiting, c'est sympa, parce que tu as une sorte de vol stationnaire, il tourne autour de toi, il peut prendre tout l'univers autour de toi. C'est-à-dire que tu peux pré-programmer aussi des parcours ? Des parcours, oui, avec le contrôleur. Tu peux lui donner des ordres. Fais-ci, fais-ça, mais ce n'est pas le seul. Il y a les petits uniques qui font ça aussi. Avoir des modes dessus, c'est-à-dire qu'on pense au grand public, tu as un mode qui te suive, qui tourne autour de toi, qui soit en parallèle, qui soit plus haut. Est-ce que tu as une usine à gaz à configurer tout ça ? Personnellement, je pense que oui, mais parce que je ne suis pas, comme tu as reçu Frédéric ici, qui était le roi des drones, Fred Botton, avec Laurent Kong, c'est le roi des drones. Eux, ils programment ça en trois secondes. Moi, je suis encore au stade de la découverte du mec qui est passionné par ça aussi. Il y a un moment d'adaptation. Autant avec le GoPro, que j'aime bien aussi, autant avec le DJI, tu n'es pas sûr. Et c'est pour ça qu'il puisse éviter les obstacles, ça sera important, parce que quand tu n'es pas sûr, autant qu'il essaie de ne pas exposer le chien. Donc, ça m'arrangerait beaucoup. Donc, j'ai un coup de cœur pour la GoPro, parce que j'estime que le gimbal est un sacré avantage. Et j'aime beaucoup le DJI Karma, il faut couper ça au montage. DJI Mavic Pro, en étant direct, le Mavic Pro, ça y est, je vais me faire tuer. Le Mavic Pro, qui est pour moi le plus sympa pour tout le monde, parce que c'est le drone qui est pro et qui permet d'être utilisé par des gens qui ne le sont pas. Et ça, c'est important qu'on le sache. Voilà, ça c'était Pépé qui était un peu énervé. Je ne suis pas énervé, je suis moi-même, c'est ça qui est terrible. Passionné, on va dire. Toujours. Très joli t-shirt, mon cher Pépé. Oui, c'est ma journée green-green. Regardez ce que j'ai dans les mains, les amis. J'ai les emballages, en tout cas les protections de deux casques, sans doute les casques les plus attendus du moment, qui vont, à mon avis, cartonner pour les fêtes de Noël. Ce sont des casques à réduction de bruit. On est sur du haut de gamme, on est à 300-400 euros. Plus, plus, plus. Je crois qu'il est à le Bose, il doit être à 380 et le Sony doit être à près de 400. Oui, voilà, c'est ça. C'est pour ça que j'ai utilisé 3-400 finalement. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Donc voilà, il y en a un là, et puis vous avez le Sony juste là. Déjà, on voit rien qu'aux protections et aux sacoches, on voit que c'est du beau produit, parce que les sacoches sont jolies, résistantes, etc. Tu es censé le mettre dans un sac, dans un avion, tu es censé faire plein de trucs. Alors, c'est les produits phares. Vous savez que les casques à réduction de bruit se vendent comme des petits pains, parce qu'en fin de compte, c'est le monde urbain. On prend de plus en plus l'avion, de plus en plus dans le métro, on marche dans la rue, il y a de plus en plus de bruit. Donc, ces casques sont vraiment ce que recherche tout le monde. Alors, bien sûr, Bose était une super star, François, vous le savez très très bien. Le QC25 avait fait un malheur, là, le QC35, en fin de compte, il est encore meilleur. Moi, j'ai testé ce QC35. J'ai un test incroyable, entre guillemets, il faut que j'arrive à le faire, pour tous les casques. Moi, j'essaie de faire un décollage en avion, avec le casque sur les oreilles. C'est ce qu'on voit d'ailleurs dans Power. Dans Power. Le décollage en avion, c'est ce qu'il y a de pire. Là, regarde, nous avons un décollage en tramway. On a Pierre, tu es liens. Pierre, qui est en tramway. Alors, le décollage, c'est ce qu'il y a de pire, parce qu'en même temps, il y a le ronronnement des moteurs, qui est assez violent. Il y a également une pressurisation. Il y a sa vibre, entre guillemets, sa vibre de partout. Et si un casque à réduction de bruit arrive à ne pas faire une sorte de ronflette et à un moment donné, c'est qu'il a tout compris. J'ai décollé avec les deux casques que j'avais dans la main, donc le QC35 et le MDR-1000X, j'étais dans mon plumard. C'est-à-dire que j'ai décollé en disant, mais je n'ai senti que l'élévation de l'appareil, mais je n'ai pas senti la puissance des réacteurs, cette oppression des réacteurs. Je ne l'ai pas senti. Et ça, c'est admirable, parce que les casques, il y a deux ans, ou il y a un an, quand on est testé vraiment dans les avions, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de bruit. Et à un moment donné, les capteurs, justement, les micros, ce n'est pas qu'ils saturent, mais c'est l'inversion de face qui va commencer à saturer, à ne pas comprendre, parce qu'il y a trop de bruit. Et là, maintenant, ça ne se produit même plus. Donc les deux sont des bêtes de compétition, mais ils sont très différents dans le sens où, pour moi, le Sony que vous avez dans la main, François, est un produit qui est le meilleur côté qualité audio. C'est le plus hi-fi des deux. C'est-à-dire que c'est le plus confortable, malgré tout, des deux. C'est le plus hi-fi, mais celui qui a la réduction de bruit, peut-être un petit peu moins efficace que le Bose, qui est un tout petit peu moins hi-fi, qui est un peu plus cru, mais qui a la meilleure réduction de bruit que je n'ai jamais entendu sur un casque de ma vie de professionnel. Je n'ai jamais entendu une réduction de bruit pareille. Ça me paraît délirant. On voit la qualité d'isolation alors que le casque est éteint. Oui. Alors, je t'entends toujours, mais j'ai l'impression que tu es un mur entre toi et moi. Tout à fait. Ou alors, vous savez, une grande vitre qui casse le bruit. Complètement. C'est la conception même de ces casques. Déjà, l'isolation physique, elle est excellente. En passif, vous vous rendez compte du travail qu'il faut faire sur justement les coussins, sur la pression sur les oreilles de ces supras ou de ces circoms. C'est merveilleux. Ce sont déjà des bêtes de compétition technologique. Il faut savoir qu'ils fonctionnent bien sûr en Bluetooth ou en filaire. Les casques ne sont pas que Bluetooth. Bluetooth ou filaire. Encore une fois, c'est une technologie qui est en progrès. Moi, je ne pensais pas qu'elle allait progresser autant que ça, puisque réduire un bruit, c'est assez compliqué, puisqu'il faut l'inversion de face. C'est-à-dire qu'on envoie l'onde inverse. Et ça continue à progresser. Le Sony a également un avantage, François. On peut filtrer ce qu'on veut entendre ou pas. On peut laisser les voix humaines. On appuie sur le... On se met la main sur le côté droit du casque et on filtre la... On peut rétablir ou pas la réduction de bruit. On peut filtrer soit les voix humaines, soit laisser passer les voix humaines, soit filtrer ce qu'il y a tout autour des voix humaines. On a maintenant des possibilités d'agir numériquement grâce soit aux casques, soit aux applications, sur ce que doit réduire le casque. Tous les progrès se font en liaison justement avec les smartphones. Et je trouve que les fabricants ont tout compris. J'attends vraiment la prochaine génération avec impatience. Ça va encore progresser. Je pense qu'on pourra arriver au zéro total à un moment donné. La réduction complète, François. Mais là, c'est admirable. Après, bon, il faut avoir un budget de 400, 300, 400 euros. C'est des casques qu'on garde longtemps. Voilà, c'est ça. C'est aussi bon que les intras qui ont des réducteurs de bruit. Il y en a chez Bose qui est le QC30, je crois, qui est assez impressionnant. Alors, le truc des intras, c'est que j'allais vous dire un truc bête. Les intras n'ont presque pas besoin d'induction de bruit. Vous introduisez directement. Voilà, on a une isolation physique. Qui est physique. Même si ça va trop loin. Passive, quoi. Parce que l'intra vous coupe du monde. Et rajouter derrière une réduction de bruit, peut-être qu'il faut vraiment être sûr de son environnement. C'est-à-dire pas dans la rue, pas en vélo. Oui, mais dans l'avion, par exemple. Dans l'avion, oui, ça peut être super bien. Parce que déjà, l'intra va pousser. Un truc tout bête, dans l'avion, moi, je préfère les intras. Pourtant, je ne suis pas fan d'intras. C'est qu'au moins, tu peux dormir. On peut dormir. Je suis d'accord avec vous. Parce que là, quand tu te mets sur le côté dans l'avion, surtout si tu es en écho et que tu n'as pas trop de place, etc. Là, on est malgré tout. Au bout d'un moment, c'est gênant. Complètement. Je suis complètement d'accord avec vous. Je suis d'accord là-dessus. Mais une question de son et de choix des gens. C'est sûr. Et il y a des gens qui préfèrent le casque comme ça, un peu hi-fi, dans les avions, que des intras. Mais l'intra, la réduction de bruit par-dessus, c'est vraiment le bonus. Ça le fait tout seul. Donc, c'est des produits que j'aime bien. Mais encore une fois, préférence pour le Sony, pour la qualité audio. Préférence pour la réduction de bruit avec le Bose. C'est vrai qu'ils se marient tous les deux. Mais les deux, c'est des bêtes de compétition. C'est vraiment des marques qui ont l'expérience et qui savent faire technologiquement. En tout cas, moi, c'est vrai que j'ai une petite préférence pour ce Bose, le QC35, qui est en plus hyper léger. Oui, le Sony est un peu plus lourd puisqu'il y a une armature un peu plus métallique. Ils ont forcé le trait du casque Hi-Fi Maritu, qui est nomade et domestique. C'était l'idée de Sony. Voilà. Parfait. Merci beaucoup, mon Pépé. C'était avec un vrai plaisir. J'étais là et je le redis, j'adore le DJI Karma. Nickel. Je vais me faire tuer, j'adore. Pépé Garcia, vous le savez dans De Quoi Jamel régulièrement. Et dans Power, donc, tous les lundis. Ou presque. Avec une relâche. Oui, je prends un jour de relâche. Voilà. Parce que sinon, dans la semaine prochaine, sinon, j'y arrive plus. Mais après, vous aurez du Power jusqu'à la fin de l'année. En non-stop, jusqu'à Noël. Voilà. Pépé, merci. C'était un plaisir, François. De Quoi Jamel revient dans un instant et se termine avec Victor Jakimowicz et une petite sélection de tablettes, pas chères du tout, mais qui valent le détour. A tout de suite. De Quoi Jamel sur rmc.fr et Zewanet TV. Sous-titrage Société Radio-Canada. Merci. Merci.